bonjour dmg bonjour la famille dmg j'espère que vous allez super bien déjà merci pour ce concept qui nous édifie qui éveille nos consciences et nous permet de mieux comprendre la vie dont j'exhote tout le monde à liker et à commenter à commenter et à partager pour aider des personnes pour aider d'autres personnes et agrandir la communauté qui sont des histoires qui nous édifient chaque jour qui nous permettent de comprendre comment se passe comment ça se passe la dio qui nous permet de mieux marcher avec des gens méfier tout savoir comment affronter certaines situations donc déjà c'est une des abonnés depuis le tout début et ce titre bon c'est juste que j'ai pas souvent la possibilité de monter lors des live pour faire des pour compter mes histoires puisque j'en ai plusieurs aujourd'hui je vais vous partager une de mes histoires bon je suis une jeune comme on est mon histoire se passe quand j'étais encore tout jeune dans les 11 ans 12 ans je vivais dans la vie de doigt là bon je vivais avec mon papa lui il était marié et tout dans ce quartier nous avions nous avions des voisins une famille de cinq personnes trois enfants et et les parents le père et la mère le couple quoi et puis non non c'était si ce parce qu'il y avait une qui était la petite soeur de la maman qui était venue qui vivait avec eux pour s'occuper des enfants puisque le papa et la maman travaillent cette famille c'était une famille que je peux dire tout le monde admirer dans le quartier était tellement c'est un peu tellement calme et gentil ouvrir à tout c'est à dire vraiment de bonnes personnes s'il faut dire ça comme ça il était juste une famille modeste donc j'étais pas trop aisé n'était pas non plus très pauvre aussi on peut dire comme ça donc c'était une famille moi particulièrement je m'entendais beaucoup avec cette famille parce que déjà je vivais chez mon papa où je vivais j'étais tellement maltraité et pendant mon enfant j'étais un enfant plutôt calme réservé triste toujours triste et autres ce qui fait que cette maman à chaque fois qu'elle me voyait elle m'a dit bon je vais me donner un prénom anne elle m'a dit anne mais qu'est ce que tu fais là viens viens ma fille vient elle me conseille elle me console elle me calme et me dit non t'inquiète pas ce que tu vis ça va passer c'est juste pour un temps tu vas grandir bon elle était comme une deuxième maman pour moi donc cette famille ils étaient tellement accueillants ils étaient tellement gentils et autres et ses enfants les enfants de cette dame elle il était très proche de moi déjà il m'aimait très il m'aimait beaucoup et tout donc tout a commencé quand pendant une certaine période le monsieur a eu une promotion au boulot parce qu'il travaillait dans une société de la place il a une promotion au boulot et les choses sont allées un peu vite s'il faut dire en un clin d'oeil il a acheté une voiture il a parce que la maison était en chantier c'était en construction et le chantier avait cessé depuis des années donc il a acheté une voiture il a lancé le chantier en un clin d'oeil c'était tout fini la maison on avait rélevé carlis à racheter des meubles et tout bon au quartier bon c'est un personne se posait des questions et autres mais bon moi parce qu'il y en a comme j'étais proche de moi je me disais bon c'est une famille travailleur le père travaille la mère travaille donc c'est possible ça peut arriver donc après quelques temps disons cinq à six mois la maman tombe elle est malade elle fait une maladie déjà elle va rentrer du travail comme aujourd'hui et parce elle rentrait et gardait souvent des petits trucs aux enfants et dans nos enfants dans cette famille elle avait deux enfants elle avait trois enfants non deux filles et un garçon la dernière était une fille la première était une fille le garçon était au milieu et quand elle rentre ce soir elle appelle la dernière qui était plus qui était comment dire le bébé de maman elle donne ce qu'elle est rentrée avec elle avait l'habitude de jouer passer le temps avec ses enfants quand il est rentré le soir mais ce soir elle est rentrée elle est directement dirigée dans la chambre elle appelle la petite quand les enfants sont venus lui dit bonsoir et puis elle dit à la petite tiens voilà ce que je vous ai gardé je suis un peu mal âge un peu mal à la tête et puis je vais me reposer elle se couchait dehors le lendemain matin les enfants sa petite soeur qui était qui vivait avec eux se lève elle apprend les enfants et tout pour l'école mais maman n'est pas toujours debout alors que d'habitude c'est qu'ils viennent les réveiller au lit ils vont dans la chambre et j'essaie de toucher maman maman est là mais maman est un peu faible on m'a dit non ça va pas trop je suis fatiguée tout à l'heure je vais aller à l'hôpital les enfants vont à l'école et puis ils rentrent et elle n'est pas allé à l'hôpital elle est restée à la maison et elle a pris quelques médicaments comme on a l'habitude de prendre à la maison et tout le soir là ça allait un peu mieux puisqu'elle s'est levée elle a mangé avec ses enfants et tout et elle s'est couché donc pas son mari lui comme ça il avait une promotion ce qui fait qu'ils voyagent un peu beaucoup mais ce soir là quand sa femme est tombée malade n'était pas là en fait il était sorti il avait voyagé pour un peu le travail donc ce soir le deuxième soir donc après avoir dîné avec ses enfants elle s'est mis au lien s'est mis au lit et puis le matin on entend des cris partout mais qu'est-ce qui se passe c'est là où on a couru on va vers là et c'est la soeur qui en sa petite soeur qui est en train de pleurer que sa soeur est mort durant la nuit mais qu'est-ce qui s'est passé c'est vrai nous dit qu'elle a eu un mal de tête de deux jours une journée puisque la la veille elle a dîné avec eux elle disait que ça allait mieux elle s'est couché au lien s'est pu réveiller donc il y a eu deux on a fait les cérémonies son mari est venu il y avait les pleurs partout et où dans le quartier dans le jour de la levée du cordon parce que les murs murs ont commencé qu'il y avait des choses étranges qui se passaient à la maison bien avant même la levée du corps bon le jour de la levée du cordon moi j'étais tellement affecté parce que cette maman était comme une deuxième moment pour moi dans ce quartier j'étais tellement affecté vous allez m'excuser si je suis un peu longue donc le jour de la levée du corps moi particulièrement je suis un peu très peureuse en ce qui concerne les cadavres j'ai trop peur de cela parce que quand je vois un cadavre je dors souvent très mal donc le jour d'arrivée du corps j'ai vu on a assisté quand le corps est arrivé à la maison et tout mais quand on a installé le corps moi j'ai dit aux autres enfants du quartier et tout que bon moi je peux pas voir le corps parce que je vais pas pouvoir dormir donc je vais rentrer à la maison je vais rentrer me coucher je suis rentré me coucher mais pendant la nuit j'ai fait un rêve un rêve comme quoi je me suis tout retrouvé à la place du deuil c'est à dire je dors je rêve que je suis à la place du deuil à côté du cercueil je vois la dame placée debout tout en blanc en train de dire mes enfants mes enfants en pleurant et pleurant dit mes enfants qu'est ce que mes enfants vont devenir qu'est ce que mes enfants vont devenir je vois tout le monde ça me propre mais à côté aussi du cercueil de l'autre côté en train de se rouler au sol pleurer en fait j'ai un peu vu comment ça s'est passé durant le deuil je suis sûr je me reviens puis ah j'ai dit bon elle est morte elle est décidée je pleurais quand elle disait mes enfants parce qu'elle s'est tourné elle me regarde elle me dit un bon je peux le nom elle me dit un mes enfants qu'est ce qu'ils vont devenir tout c'est là où j'ai sussauté et qu'est ce qui se passe en sussautant il était 4 du matin je me lève et tout je fais mes travaux à la maison comme d'habitude je vais à l'école le lendemain puisqu'on avait voyagé avec le corps pendant durant au petit matin je vais à l'école je rentre le soir quand on est entre nous au quartier je demande mais qui a assisté au deuil et tout on me dit oui elle était habillée comme ça tout en blanc si elle a sa maman qui a tellement pleuré à côté du corps il y avait des discussions comme quoi c'est vous qui avez tué ma soeur c'est vous qui avez tué ma fille des trucs et c'est tout ce que c'est à dire tout ce qu'on m'a relâché c'est tout ce que j'ai vu dans mon rêve c'est à dire c'est comme si j'y étais aujourd'hui je n'y étais pas je dormais donc c'est à dire même le vêtement qu'elle avait porté durant le deuil c'est la même chose que j'ai vu c'est la même chose que j'ai vu c'est en fait c'est la même chose qu'on m'a dit c'est à dire elle avait une robe blanche avec des pelles autour du cou et au bras et c'est la même chose comme comment informer on m'a dit c'est bon quand on est enterré ils sont rentrés le mari était abattu les enfants étaient abattus tout avait changé tout un mois après le monsieur aussi il commence à un peu délirer à la maison parce qu'on dirait il y avait des trucs paranormaux puisqu'ils avaient des locataires des locataires qui disaient mais il y a des trucs qu'on ne comprend pas dans la maison on dort la nuit on écoute des femmes on écoute la femme en train de pleurer alors qu'on l'a pas enterré dans sa concession on l'a enterré au village on l'écoute en train de pleurer toute la nuit que pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait ça bon je peux donner le nom de son mariage c'était un Jean Jean pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait ça tu as pensé à nos enfants pourquoi tu m'as fait ça tout le monde se plaignait dans la maison même les enfants écoutaient cela et le mari à un certain moment après un mois il a commencé à faire un peu comme s'il délirait il a été un peu malade c'est à dire il restait dit il disait je n'ai pas fait exprès je ne connaissais pas je ne connaissais rien je sais pas ce qui s'est passé et tout on m'a trompé c'est tout ce que je peux te dit c'est à dire durant la nuit parfois quand on écoutait ça il se dévait la nuit il disait cela quand tout le monde vient le trouver mais qu'est ce qui se passe il se saute et il dit non 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 c'est rien laisser c'est rien j'ai fait un mauvais rêve c'était comme ça constamment jusqu'à ce que le monsieur tombe malade maintenant dans sa maladie il commençait à faire des crises on va donner le nom de la dame Angèle non Angèle c'est parce que tu crois je ne sais pas ce qui se passe je n'ai pas fait exprès mon ami m'a juste terminé je ne connaissais pas je ne connaissais pas c'était pour nous c'était pour que nous suivions je ne connaissais pas que ça devait te toucher directement et tout elle passait son temps à dire pourquoi tu m'as fait ça est-ce que tu as pensé à nos enfants est-ce que tu as pensé à nos enfants qu'est-ce qu'ils vont devenir tout le monsieur a fait cette crise pendant environ deux semaines parce que c'est après un mois un mois après l'entèrement qu'il a commencé cette crise il a fait ça pendant environ deux semaines et une nuit ils étaient couchés après le dîner ils étaient couchés tous ils étaient endormis car ils ont entendu le monsieur lancer un grand cri non ne me fais pas ça non ne me fais pas ça non ne me fais pas ça trois fois et puis rien on n'a plus entendu rien c'est la fille qui c'est la petite soeur de la mère qui vivait avec qui qui s'est livré allé dans la chambre elle s'est rendu compte que son nom on peut dire son oncle le mari de sa soeur en chemin dit qu'ils sont beaux il était couché au lit avec les yeux grandement ouverts et puis il était dit elle touche partout rien ne fonctionne donc il était décidé elle lance aussi décrit c'est comme ça tout le monde sur le quartier à courir et tout c'est là où on nous fait comprendre qu'il y avait des phénomènes paranormaux qui se passait dans la maison tu déposes le verre ici tu viens trouver qu'on a rangé à sa place tu déposes les vêtements de l'enfant tu viens trouver qu'on a rangé à sa place les enfants disaient non chaque fois le maman les chantait la baisseuse avant qu'ils aillent au lit malgré qu'elle n'était plus là donc il y avait tous ces paramètres et tout donc quand on a envoyé on a mené le corps à la mort entre temps lors de l'enterrement de la dame la famille de la dame avait travaillé sur le corps et puis puisque ils avaient donné un mois à la personne qui a fait ça de se rejoindre leur fille donc ce qui fait que pendant les un mois le monsieur dont a commencé ses crises et tout et puis c'est comme ça qu'il est mort donc on a dansé après dont après le deuil du papa qu'on a fait des recherches on a compris que le monsieur où il travaillait on lui a donné cette promotion qu'on lui a donné on l'avait mis on l'avait fait entrer dans un cercle vicieux un cercle où on devait on avait on avait commencé par prendre sa femme sa femme ses enfants devaient suivre et autres ainsi de suite dont lui-même il n'était même pas au courant c'est à dire que on l'a mis devant l'effet accompli si je peux dire ça comme ça parce que vu ce que vu les recherches qu'ils ont fait chez les marabouts et autres on a fait comprendre que c'est un de ses amis c'est un de ses amis qui lui fait entrer dans cette situation et voilà aujourd'hui il a perdu c'est sa femme ses enfants sont abandonnés eux mêmes parce que après le deuil il y avait des baguettes à la maison la famille du père la famille de la mère chacun venait tirer non la voiture c'est pour moi non on garde la maison les enfants on les a dispersés deux autres sont allés de la famille partenaires une c'est la famille partenaires la grande est allégée la famille maternelle je vais pas vous mentir j'ai mal parce que jusqu'aujourd'hui je n'ai je n'ai plus jamais eu des nouvelles de ses enfants parce que cette maman était un peu comme une maman pour moi et le fait que je la vois en songe en train de dire mes enfants en qu'est ce qu'ils vont devenir me regarder plein de 16 enfants qu'est ce qu'ils vont devenir j'ai tellement mal jusqu'au jour je suis vraiment touché par le deuil de cette femme donc le conseil que je pourrais donner aux gens c'est que parfois vous vivez votre vie vous dites que non ma vie n'est pas meilleure elle est misérable et autres nous n'avons pas une vie misérable parce que parfois tu regardes pour le voisin à côté tu t'es dit non mais tu n'as pas ta vie elle est meilleure par rapport à l'autre contentons-nous du peu que nous avons battons juste pour nous sortir de certaines situations évitant la mauvaise compagnie les mauvais conseils apprenons à vivre du peu que nous avons le seigneur ne peut pas te donner une situation qu'il sait que tu n'es pas en mesure de gérer c'est quand toi même tu es dans mon village on dit souvent si tu es trop pressé le seigneur va retirer ta part de macabou feu non cuité donné tu vas manger ça va te gratter toi même donc c'est un peu ça dans la vie faut pas être pressé il faut prendre les choses telles qu'elles sont il faut prendre les choses telles qu'elles viennent donc déjà je m'excuse pour la durée pour la longueur et tout comme c'est c'est juste que bon et je m'excuse déjà pour cela et puis je vous souhaite bonne bonne soirée à tous et merci merci beaucoup pour l'histoire je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire je vous laisse àографiser